Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre Barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Aujourd'hui je vous propose d'aller voir ensemble le stuff des abonnés Ça vous donnera également des idées sur comment stuff balle, avec quel artefact, etc On a des stuff plutôt solides à regarder, alors on a fait ça lors d'un live yo Twitch Donc où j'ai demandé aux viewers s'ils avaient envie de montrer leur stuff pour qu'un peu j'analyse, je dis ce que j'en pense, etc Alors pour le coup c'est des stuff qui sont très bons globalement Et vous allez voir qu'il faut pas mal de caractéristiques pour Raiden, Baal, la Shogun, vous l'appelez comme vous voulez Comme d'hab, si vous vous appréciez le contenu et vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu Et puis à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qu'on aille hit C20K abonnés Je compte sur vous, let's go ! On démarre donc avec le compte de Stan qui a mis le stuff de sa Baal sur Mona Chose très importante à savoir, Baal a une élévation recharge d'énergie Donc il faut compter 30% de recharge en plus Sachant que là, Mona par contre a une élévation aussi en recharge Donc on va avoir un petit différentiel vu qu'elle est niveau 40 On aura approximativement 20% de recharge en plus Donc on va commencer par regarder ça Au niveau des attributs, on va être sur du 51,7% de taux de critique 154,2% de dégâts critiques Et 186% de recharge d'énergie Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va devoir rajouter 20% Donc on va être plutôt sur du 206% Et si on rajoute également l'arme de Baal, on va être sur du 266% de recharge Ce qui est pour le coup très bien C'est très bien de 266% Je considère que Baal doit avoir à peu près entre 250 et 300% de recharge 300% étant vraiment le max Parce que la panoplie qui lui est consacrée ne prend pas entre guillemets le surplus en fait C'est vraiment 300% de boost maximum au niveau de la recharge Je rappelle également que Baal, sa recharge va dépendre de beaucoup de choses De ses dégâts, de la recharge aussi qu'elle apporte aux alliés lorsqu'elle tape avec son ultimate Enfin la recharge sur le perso est vraiment essentielle pour le coup Donc au niveau de là, quand je vous l'ai dit, elle n'est pas donnée, ça va être l'arme de Baal Au niveau des artefacts, on va être sur un sablier recharge d'énergie Donc je rappelle qu'il y a plusieurs combos pour jouer tout simplement les artefacts avec Baal On peut avoir un sablier recharge, un sablier attaque pour ça On peut avoir une coupe dégâts électrons, on peut même avoir une coupe attaque pour ça On peut avoir un casque qui donne du taux de crit ou des dégâts critiques Ça dépend vraiment de l'arme que vous jouez et de comment vous la jouez L'essentiel c'est d'avoir un stuff qui est assez équilibré Vous allez avoir beaucoup de recharge, pas mal de dégâts critiques et de taux de crit Ainsi que pas mal d'attaques également Parce que c'est vrai que si votre personnage ne bénéficie pas suffisamment d'attaques Qui ne va pas profiter pleinement de ces stuff et de ces dégâts critiques Donc ici on a une coupe attaque pour cent Voilà vous voyez, une petite coupe attaque pour cent Donc on n'est pas sur du dégâts électrons ici 21% de dégâts critiques, 6,6% de taux de crit C'est dommage pour la défense mais ça reste un très bon artefact de manière générale C'est assez dur d'avoir du dégâts crit et du taux de crit Donc très bon artefact Pour la petite Baal, on passe au sablier Et là on va avoir un sablier recharge d'énergie avec 13,6% de taux de crit Malheureusement on ne va pas avoir d'autres caractéristiques très intéressantes Les PV 4,7% ne vont pas trop nous servir Attaque plus 19, c'est de l'attaque flat Donc ça c'est vraiment pas fou fou La maîtrise plus 42, pourquoi pas Mais ça reste un bon item parce que le taux de crit est vraiment très haut Et franchement 13,6% de taux de crit ça permet de pouvoir build son stuff beaucoup plus aisément Au niveau de la coiffe on va être sur un écho de l'hiver qui donne des dégâts critiques en main stats 12,8% de taux de crit donc ça c'est très dur à avoir Déjà le casque qui donne dégâts critiques c'est super dur à avoir Mais derrière qui donne pas mal de taux de critique c'est vraiment Gucci pour le coup Donc rien que le fait d'avoir le casque qui donne dégâts critiques et en substat taux de critique c'est déjà très bien Là en plus on a du 12,8% ce qui est excellent Les PV derrière on va pas trop en parler ça sert pas à grand chose L'attaque pourcent très bon à ce niveau là aussi et un peu de maîtrise donc très bon item globalement Très bon item globalement On va passer donc à la plume qui donne tout simplement 14% de dégâts critiques 14% de recharge, un peu de maîtrise, un peu de PV ok Assez correct la plume pas mal Après bon c'est vrai qu'on aurait préféré à la place des PV avoir un peu de taux de crit ou d'attaque pourcent Après elle donne de la recharge et des dégâts crit c'est plutôt pas mal pour balles clairement On va passer du coup au dernier item qui est tout simplement la fleur On va avoir 13,6% de taux de crit et 6,2% de dégâts critiques ainsi que de la défense et de la maîtrise Donc un stuff qui globalement est assez équilibré et qui est plutôt cool Voilà un stuff qui est très correct pour le coup 51,7% de taux de crit et 154,2% C'est vraiment excellent pour le coup d'avoir autant de taux de crit avec un stuff qui je le rappelle N'a pas sur l'arme de taux de crit ni sur l'élévation sur le personnage et ni sur la coiffe Donc on n'a pas une coiffe taux de crit et c'est vraiment super dur d'être 1 sur 2 avec un personnage dans ces conditions là Donc vous voyez que vraiment le taux de critique joue beaucoup ici Un stuff assez équilibré, la recharge je vous l'ai dit c'est à peu près du 260% Donc voilà un stuff assez équilibré plutôt cool on va passer au suivant Prochain du coup ça va être la mona de Naokito Donc comme d'hab mona élévation recharge Donc ici elle est déjà level 80 donc on va rajouter 8% de recharge quelque chose comme ça On va être sur à peu près cette recharge là Donc on va avoir une mona ici qui va avoir 58,7% de taux de crit Encore excellent taux de critique On va avoir un peu moins de dégâts critiques par contre 133,2% de dégâts critiques Et 190% de recharge elle n'a pas d'armes je présume Donc on va avoir plutôt du 250% au niveau de la recharge Voir du 260 avec l'élévation ce qui est très correct pour le coup comme je vous l'ai dit Est-ce qu'on va avoir des dégâts électros ? Et la différence avec tout à l'heure c'est que là on a des dégâts électros Donc tout à l'heure vous vous rappelez on avait 30% de dégâts critiques en plus Là on va avoir plutôt 46% de dégâts électros Ce qui je pense est beaucoup plus fort clairement Et on va voir ça ensemble Alors ce qui est un peu dommage c'est qu'on n'a pas Raiden sur place Ce qui est normal mais du coup au niveau de l'attaque Il faut se fier beaucoup à tout ce qui est les artefacts Parce que là on va avoir l'attaque qui est augmentée par rapport à l'attaque de base Mais la valeur n'est pas significative Et l'attaque c'est très important je le rappelle C'est pour ça qu'il faut faire un mix assez équilibré entre l'attaque pour cent Le taux de crit, les dégâts critiques Et bien sûr la recharge poussée au maximum On va passer donc sur le stuff Ici on va avoir un sablier attaque pour cent Tout à l'heure il était recharge Vous voyez que là on est sur un stuff différent Donc 16% de recharge, 21% de dégâts critiques et de la maîtrise Donc ça c'est parfait pour le coup Très très bon, j'aime beaucoup Au niveau de la gourde Donc là on va avoir une coupe dégâts électros Comme on l'a vu tout à l'heure 12% de recharge, 10% d'attaque 13% de taux de crit et 23% de maîtrise Un item qui est très équilibré Et que j'aime beaucoup pour le coup En plus un bonus de dégâts électros c'est assez difficile à avoir Donc cet item là est vraiment excellent Au niveau du casque On va avoir ici un casque taux de crit Vous avez vu le stuff est vraiment différent tout à l'heure On va avoir un casque taux de critique Qui va bénéficier de 34% de dégâts critiques Donc là on est sur un très gros casque quand même Parce que malgré qu'il donne du taux de crit On a quand même une grosse valeur en dégâts critiques Et pour le coup un très bon item encore une fois C'est un peu dommage que les autres subs ne soient pas de la recharge Mais bon on va pas trop en demander Vous savez très bien que sur Genshin c'est un peu compliqué On va avoir du coup la petite fleur Qui va donner 11% de recharge 8% d'attaque 35% de maîtrise Et 9% de taux de crit Encore un item qui est très équilibré pour le coup Et ça fait le taf Et puis on va finir avec la petite plume 6% de recharge 27% de dégâts critiques ici Qui fait clairement le taf à ce niveau là Donc un stuff qui est très équilibré Vous voyez on a de l'attaque pour 100 Franchement il a très bien fait son stuff Il l'a équilibré selon ce dont il avait besoin Il manquait de taux de crit il a mis une coiffe taux de critique Il manquait d'attaque pour 100 Il a tout simplement pris le petit sabli attaque pour 100 Et il s'est dit pourquoi pas mettre une petite coupe avec des dégâts électro Voilà voilà Donc un stuff que je valide pour le coup Très très cool son stuff On va passer maintenant au prochain candidat On poursuit avec Zoro et sa Lisa Donc on va avoir ici en termes d'attributs 45% de taux de crit Donc là on n'est pas sur du A sur 2 on est sur un peu moins 164% de dégâts critiques 216% de recharge Et pas de dégâts électro Au niveau de l'arme on va rien avoir Donc on peut aisément dire que lui il va atteindre facilement les 290% de recharge Avec l'élévation de Raiden plus tout simplement l'arme de Baal Donc au niveau des artefacts on va être sur quoi ? On va être sur une coupe Attaque pour 100 9% de taux de crit pardon 19,4% de dégâts critiques Ok plutôt classique Donc c'est le Broken Set qui l'a sur son personnage Donc c'est la panoplie qui est hors panoplie destin brisé Bon vous voyez que tout le monde utilise le destin brisé pour le coup C'est pour ça que j'ai hésité à vous faire une petite vidéo d'ailleurs sur le sujet C'est parce que pour le coup moi à part cette panoplie là je ne suis pas très fan du Ries Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une analyse un peu plus poussée J'essaierai de voir ce que je peux vous faire Un casque qui est vraiment de très grande qualité pour le coup je pense qu'on peut difficilement avoir mieux 62,2% de dégâts critiques 10% de taux de crit 13% de recharge 5% d'attaque Les 10% de PV on s'en serait passé Mais pour le coup c'est vraiment un casque qui est excellent Avoir autant de stats aussi importantes sur le casque c'est vraiment fou Donc un très grand bravo pour leur item en général Ils ont vraiment de très très beaux items Sur la fleur on va avoir 15% de recharge 8,6% de taux de crit 5% d'attaque Et 5,4% de dégâts critiques Encore un item très équilibré Où il y a tout ce qu'il faut Il faut se dire que Vous allez vous dire peut-être que les valeurs sont assez basses Mais avoir autant d'attributs qui sont pertinents sur un perso Je vous garantis que même si c'est équilibré A la fin ça va être une curie Ça va être vraiment excellent Même si vous n'avez pas par exemple 25% de dégâts critiques sur cet item là Si chacun de vos items donne un peu de chaque caractéristique Et bien à la fin vous allez vous retrouver avec un très bon perso Parce que accumuler à chaque fois les procs PV que vous avez Défense etc qui ne vous servent à rien Je peux vous garantir qu'à la fin ça fait beaucoup Au niveau de tout ce qui est perte On va avoir ici un sablier recharge d'énergie Donc 9,7% de taux de crit 51% d'attaque 4,7% de PV 5,3% d'attaque Plutôt correct Plutôt correct Avec de la recharge Après bon clairement on peut fermer Il y a pas mal d'items on peut fermer de toute manière Mais c'est un item que j'aurais pu jouer moi sur mon perso En attendant de dropper mieux pour le coup Il n'y a pas de problème là dessus il est pas mal Au niveau de la plume On va avoir une très bonne plume ici On peut faire difficilement mieux Taux de critique 2,7% On a un proc qui est plutôt bas Mais ça reste quand même du taux de crit Dégâts critiques 27% Et recharge 16% Ce qui est vraiment excellent sur Baal Donc toutes les caractéristiques sont très bien à part la défense Mais la défense n'a pas proc Donc un item qui reste globalement excellent Et comme vous voyez depuis tout à l'heure on a quand même pas mal d'items Donc bravo à lui pour Salisa Et on passe au prochain candidat On va donc terminer avec Gold Qui a tout simplement sa panoplie sur son Bennett N'hésitez pas à dire dans les commentaires le stuff que vous avez préféré Et sur lequel vous allez tout simplement vous diriger Parce que comme j'ai dit il y a beaucoup de manières de jouer Baal On peut la jouer avec un sablier attaque pour son ou un sablier recharge Avec un castot critique ou dégâts critiques Ou une coupe électro ou encore attaque pour son C'est vraiment selon vos choix et vos possibilités tout simplement Parce que l'essentiel c'est qu'on aperçoit à la fin Qu'il soit assez équilibré sur Baal Pour faire un maximum de dégâts Donc on va avoir quoi comme arme Alors ici on a Jainarm Donc il donne 45% de recharge Par rapport à la lance de Raiden On va donc être sur 10-15% de recharge d'énergie en moins Donc on va avoir 55% d'auto de crit Ce qui est très bien 159,6% dégâts critiques Ce qui est très correct pour le coup 202% de recharge Donc on peut rajouter du coup les 15% qui est mon Ce qui fait 217% Plus avec l'élévation on arrivera à du 247% Au niveau de la recharge Pour le coup c'est un peu plus bas que ce que moi j'aime Mais bon ça reste quand même une valeur qui est plus ou moins correcte Au niveau des artefacts On va être comme d'hab sur un set emblème du destin brisé Donc on va commencer à analyser son stuff La petite plume qui donne 9% de taux de crit 14% de dégâts critiques 4,1% d'attaque Et des PV Un très bon item C'est dommage que le PV a eu des procs On aurait pu avoir un petit 20% de dégâts critiques Qui aurait été beaucoup plus visible à l'oeil Mais ça reste un très bon item pour le coup Et une très bonne plume On va passer maintenant à la fleur Donc hop là Si ça arrête de me troller avec la petite manette Donc ici on va être sur 14% d'attaque 20% de dégâts critiques 2,7% de taux de critiques C'est excellent Il a des très bons boosts d'attaque Mais je commence à voir d'où vient son manque de recharge Je commence à voir d'où vient son manque de recharge pour le coup Au niveau de la recharge Donc là on va avoir 5% 25% de dégâts critiques Et comme vous le voyez ici On a des items qui sont très bons Dans une caractéristique Mais par rapport à ceux qu'on a vu tout à l'heure Vous voyez que c'est un très bon exemple Parce que là ici C'est un peu plus ciblé au niveau des items Donc là par exemple On a un sablier attaque pour cent Qui donne 25% de dégâts critiques Mais le reste nous intéresse pas tellement Les PV, bof, la recharge C'est très bon Mais on a eu qu'un seul proc Et l'attaque plus 35 On aurait préféré du pourcentage Maintenant on va passer à la coupe Donc une coupe attaque pour cent aussi à ce niveau là Lui il mise beaucoup sur l'attaque C'est ce que je vois Et justement c'est pour ça aussi Qu'il manque un peu de recharge C'est parce que le sablier N'a pas de recharge en fait Il a choisi un sablier attaque pour cent Donc après c'est chacun sa manière de jouer Mais on voit assez facilement D'où vient en fait la différence Après il va avoir beaucoup plus d'attaque que les autres Et c'est peut-être ce qui correspond plus A son style de jeu au final Donc on va avoir 22% de dégâts critiques 7% de taux de crit Il s'est vraiment concentré sur ça Et puis là on a du coup Un casse taux de critique Avec 27% de dégâts critiques Et de recharge Donc comme vous voyez Contrairement aux deux stuff On a beaucoup d'attaque pour cent De dégâts critiques et de taux de crit Mais beaucoup moins de recharge d'énergie Et ça se ressent au niveau du stuff derrière Mais on va avoir vraiment un gain en attaque pour cent Qui est largement supérieur aux autres Et je pense que sa balle fera quand même très très mal Après à voir s'il préférait avoir de la recharge Peut-être Moi j'aurais sûrement changé le sablier Pour avoir un sablier recharge Ça aurait été beaucoup plus bénéfique de mon point de vue Après il faut drop le sablier recharge aussi Et puis essayer de gratter une ou deux substats Recharge mais globalement on a eu du coup Deux très bons exemples Et des stuff sur lesquels vous pouvez vous appuyer Pour balle J'espère que cette vidéo vous a plu On a fait ça en live sur Twitch Je vous le mets dans la description Comme d'habitude Vous pouvez nous retrouver dessus Vers on va dire 20h Bon des fois j'en sais un peu plus tard Parce que voilà Ça dépend si je suis fatigué ou pas Mais vous inquiétez pas Vous pouvez passer 20h On fait très souvent du Genshin Des fois des autres choses Mais la plupart du temps Vous trouverez du Genshin Donc n'hésitez pas A nous faire un petit coucou Si vous avez apprécié la vidéo Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait plaisir Et sur ce Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas dans les commentaires A me dire Quelle stuff vous préférez Portez vous bien Proses sans vous Ciao ciao A la prochaine